Bonjour, chères toutes, chères tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Je suis Elmancio, Elmancio Godson. Aujourd'hui, il me plaît de vous parler d'un sujet que je trouve d'importance, un sujet fort banal, aucun sujet n'est banal, mais un sujet que je trouve important pour moi. De toute façon, j'espère que ce sera important pour vous et qui pourrait vous sauver la vie ou sauver la vie justement à vos enfants. Vous savez, vous connaissez cette expression qui dit ce sont les petites roues qui font tourner les grandes roues. Et cela est tellement vrai que vous n'imaginez pas que dans ce monde dans lequel nous sommes, ce sont nos petits comportements, nos comportements micros qui finissent par s'enrouler comme des boucs qui s'enroulent par le bousier et qui finissent par grossir et créer des situations énormissimes dans notre vie. Et souvent, lorsque nous sommes appelés à réfléchir sur notre situation de vie, nous ne regardons pas vraiment les petites roues qui ont si longtemps tourné, retourné pour finalement faire tourner les grandes roues et encore les grandes et les plus grandes roues. Il y a un adage de chez nous qui dit que lorsque l'on tombe, on ne regarde pas là où on a tombé, mais on regarde plutôt là où on s'est cogné les pieds. Et là où on s'est cogné les pieds, c'est justement les petites roues qui font tourner les grandes roues. Lorsque vous avez un problème et que vous ne prenez pas le temps d'aller et checker les petites roues qui, en tournant, en faisant tourner d'autres petites roues jusqu'à faire tourner les grandes roues, si vous ne regardez pas ça, vous direz « Oh, voilà tel problème que j'ai et puis j'ai besoin de ça ». Mais vous réaliserez qu'on va vous aider à régler ce problème que vous croyez être le principal, mais ça revient encore parce que ce sont les petites roues qui font tourner les grandes roues. Et tant qu'on ne revoit pas les petites roues, eh bien la grande roue, elle va continuer de donner le même résultat. Alors pourquoi je m'intéresse aux petites roues aujourd'hui ? Je vais vous parler de de quelque chose qui est très cher à la spiritualité ancestrale, quelque chose sur laquelle vous avez souvent manqué de faire très attention. Il faut savoir que nous avons des actes que nous posons dans cette vie, comme des petites roues, des actes anodins qui n'ont pas souvent d'importance selon nous, mais ce sont des actes qui s'accumulent et qui finissent par créer des champs favorables à d'autres choses qui se produisent dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre enfant. Que vous en ayez déjà ou que vous en aurez, c'est la même chose. Je vais vous parler de l'enfant, de votre enfant. Et je vais m'intéresser à quelque chose chez l'enfant, chez vous. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes un enfant et donc ça vous intéresse. Parce que c'est ce qu'on vous a fait et qu'on vous a appris à faire, que vous faites à vos enfants. J'ai toujours défendu le fait qu'on devrait avoir une école de la vie. Il y a une école, mais ce n'est pas l'école de la vie. De telle sorte que quand les gens sortent de l'école tel qu'on nous l'a montré aujourd'hui, ils sont encore plus bêtes que quand ils n'étaient pas allés à l'école. Malheureusement, c'est le constat évident. Et donc, il devrait y avoir une autre école, l'école de la vie, la maison de la vie, Pérank, l'école de la vie, dans laquelle on enseigne aux jeunes hommes et aux jeunes filles, comment être un homme, comment être une femme, comment se préparer à connaître un homme, à connaître une femme, comment maîtriser ce qui fera la maîtrise de ton foyer demain, comment maîtriser ce qui fera la maîtrise de ton activité professionnelle demain. Rien de tout ça n'est enseigné. On dit simplement que l'enfant doit avoir des diplômes, mais on oublie que les diplômes professionnels sont, disons, je vais dire, adoubés ou devraient être adoubés par des diplômes personnels. Quand je parle du personnel, je parle de la dimension identitaire, la dimension psychologique, la dimension émotionnelle de l'individu, qui sont les sous-bassements devant même l'aider à faire usage de quelques diplômes professionnels que ce soit. Malheureusement, si vous avez une vie personnelle qui prend en otage votre vie professionnelle, c'est-à-dire que votre vie personnelle est tellement si limitée que, quels que soient les diplômes professionnels que vous avez, vous n'arriverez jamais à rien et vous direz, j'ai un tel diplôme, j'ai un tel diplôme. Mais en fait, ce n'est pas les diplômes professionnels qui vont vous aider, c'est avant tout votre diplôme personnel, votre dimension personnelle. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui vous font des développements personnels, quoique ces personnes devraient mieux maîtriser ces histoires de développement personnel ou intrinsèques. Alors, revenons donc à l'école de la vie. Puisqu'on ne l'a pas encore, je vais néanmoins vous donner quelques astuces. Lorsque vous faites un enfant ou lorsque vous étiez même un enfant, posez la question, c'est sûr qu'après quelques mois, ça dépend des traditions ou des cultures, en tout cas en Afrique, après quelques mois, les premiers mois, les trois premiers mois, deux mois, etc., on se propose alors d'enlever les premiers cheveux de l'enfant. D'ailleurs même, l'idée des premiers cheveux de l'enfant, vous vous rappelez de l'histoire de Samson qui avait des cheveux et puis voilà, aucun rasoir ne touche à ses cheveux. Vous voyez ? Et c'est là que résidait sa force spirituelle. Parce que avant même la naissance de Samson, si je me rappelle bien de ça, eh bien, la Bible avait déjà dit que sa maman avait consacré ses cheveux à Yahvé. Et donc, voilà, l'enfant est né avec de la puissance dans les cheveux et il était si puissant, si fort que personne n'arrivait à le démettre. Il a fallu qu'il révèle donc son secret à une femme, laquelle femme l'a trahi et on lui a coupé les cheveux. La femme était dans le complot et lui a coupé les cheveux et il a perdu sa force spirituelle. Cette histoire nous montre en réalité que les cheveux sont toujours reliés à la dimension spirituelle. Les cheveux sont toujours reliés à la dimension spirituelle. Parce que dans les traditions initiatiques africaines, les cheveux font partie de ce qui est élevé. Ce qui est élevé est associé aux cheveux. Et dans une certaine dimension, les cheveux sont en relation avec le serpent. Parce que ce qui est élevé est également associé au serpent. D'où l'Eraüs, le serpent frontal des pharaons. Ça veut dire ce qui est élevé. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a élevé. C'est ça l'asification de son nom en égyptien. Et donc, lorsque vous prenez les cheveux, les cheveux sont toujours en relation avec le serpent. D'ailleurs, les cheveux sont comme le serpent. Leur évolution, c'est comme le serpent. C'est pourquoi dans les langues africaines, les cheveux sont associés au serpent, mais avec l'intention identitaire, avec le principe identitaire selon lequel les cheveux, c'est ce qui est élevé. Élevé. Est-ce que vous voyez, c'est ce qui est élevé. C'est ça qu'on appelle cheveux, spirituellement parlant. Tous les cheveux sont en connexion avec le monde spirituel et représentent notre dimension spirituelle. Encore que les cheveux se trouvent à un endroit très particulier au niveau de notre sarasra chakra, qui est donc le chakra de la fontanelle, ce qu'on appelle encore la grande pinéale. Puisque de toute façon, les cheveux sont nourris par cette grande pinéale-là. Alors, lorsque l'enfant vient au monde, à un moment donné, dans les traditions africaines, on lui rase les premiers cheveux. Tu précises bien qu'on lui rase les premiers cheveux. Aujourd'hui, beaucoup ne font plus ce type de rituel parce qu'en fait, c'est un rite. C'est le rite des cheveux où on doit raser les premiers cheveux de l'enfant. Et je le répète, selon votre tradition, il y en a qui ne rasent pas la totalité, mais il y en a qui disent qu'il faut raser totalement les cheveux. Et ça, c'est très important. Parce qu'une fois que les cheveux sont rasés sur la tête de l'enfant, ces cheveux vont faire l'objet d'un rite spirituel. Et ces cheveux seront mis quelque part et il y en a une partie de ces cheveux qui sera conservée. C'est important ce que je dis parce que là où je voudrais attirer votre attention, vous vous rappelez que quand je faisais l'information sur le sang menstruel, je vous avais dit, il ne faut jamais mettre le menstruel dans le feu. Je vous l'ai déjà dit. Mais ce que je veux vous dire par rapport aux cheveux est tout aussi capital. Et lisez bien sûr mes lèvres roses. Je vous taquette. Lorsque vous devez, et j'ai utilisé le terme, raser les cheveux, les premiers cheveux de l'enfant, je n'ai pas dit de couper les cheveux de l'enfant. D'accord? Oui, les autres traditions japhétiques et autres sémitiques peuvent couper les cheveux de leur enfant. Ils sont libres de le faire. C'est comme chez nous en tradition africaine. Lorsque vous avez perdu quelqu'un, vous vous rappelez qu'on vous rase les cheveux selon les traditions. Pas toutes, mais certaines traditions. Ou chez d'autres, on prend des cheveux symboliquement. Mais lorsque l'enfant vient au monde et que l'enfant a passé quelques mois, c'est-à-dire trois mois par exemple, certaines traditions proposent de raser la tête de l'enfant, pas de nous couper les cheveux. Non, on ne coupe pas les cheveux de l'enfant, on rase les cheveux. Les premiers cheveux sont rasés, pas coupés. C'est les autres traditions qui ont apporté l'idée de couper. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que chaque individu, tout comme l'enfant, doté d'un corps bien structuré, signifie que l'enfant a aussi un cas bien structuré. D'accord ? Normalement, si vous voulez raser la tête de l'enfant, vous rasez depuis la périphérie. Vous voyez ? Moi, j'ai une façon spéciale de le faire. Depuis la périphérique jusqu'au sommet. Et les derniers cheveux sont rasés jusqu'au sommet. Il y a même des gens spécialement formés pour ça parce qu'ils doivent raser la tête de l'enfant en suivant une certaine circonvolution. Et cette circonvolution est liée, disons, à l'histoire du faucon, qui est encore russe, qui, avant de se positionner, fait une certaine ronde avant de se poser sur la colline. Et donc, on fait cette ronde-là, on fait circuler. C'est comme si je pars d'un point de départ. Et quand je fais un cercle pour aller vers le centre, donc le sommet, je rentre progressivement à l'intérieur. Donc, je fais une circonvolution jusqu'à rentrer à l'intérieur et à arracher les cheveux du milieu ou à les raser. Vous allez voir même que certains peuples préfèrent garder carrément les cheveux du milieu ici parce que cet endroit est très important. Donc, sachez qu'on ne rase pas la tête de l'enfant n'importe comment. Et ce qui est dangereux, on ne coupe pas les cheveux de l'enfant parce que ça reviendrait à créer des scissions au niveau de son cas qui est encore en formation, qui est très fragile. Et si vous créez ces scissions, il y a des fissures énergétiques qui ne se ferment plus. Et donc, ne vous plaignez pas qu'après, l'enfant ait des maux de tête ou que l'enfant n'arrive pas à avancer ou que l'enfant ait des situations de maladie. C'est ce que j'appelais les petites roues qui font tourner les grandes roues. Parce qu'au moment où vous coupiez les cheveux de l'enfant, vous étiez tout heureux de le rendre tout beau. Mais vous ne saviez pas simplement ou vous ignoriez qu'il ne faut pas couper les premiers cheveux de l'enfant, mais qu'il faut les raser dans une disposition bien précise. Et donc, vous avez posé ce tact, la petite roue. Et un jour arrive l'enfant, grandit, et dans les petites roues de l'enfant qui font tourner les grandes roues de l'enfant, arrive un blocage qui est lié naturellement au fait que ses cheveux, ses premiers, tout premiers cheveux ont été coupés et non que ses cheveux ont été rasés. Maintenant, lorsque vous prenez les cheveux de l'enfant, c'est sûr que vous les avez rasés, vous avez utilisé de l'eau et qu'il y a forcément des cheveux dans l'eau. Ou vous pouvez également mettre quelques cheveux dans l'eau. C'est très important. Les anciens savent qu'il faut faire une incantation sur les cheveux de l'enfant avec l'eau et que cela doit être versé à un endroit précis, naturellement, à l'endroit où pousse un arbre. Parce que, comme je viens de le dire, les cheveux ont une identité spirituelle et leur identité spirituelle est associée à ce qui doit être élevé et donc à ce qui est élevé. Et par conséquent, pour que les cheveux de l'enfant soient fertilisés, ses premiers cheveux soient fertilisés et que tout son crâne a été lavé avec de l'eau et ses cheveux restants, eh bien, il faut trouver un arbre centenaire ou un arbre tout simplement et que ses cheveux, enfin, que l'eau ayant servi à nettoyer la tête de l'enfant, qui contient naturellement des cheveux, et que tout ça soit versé au pied d'un arbre. Pourquoi ? Parce qu'un arbre possède une grande quantité de vitalité, d'énergie. Il y en a même qui font un cercle autour et qui vestent dedans et qui ferment. Parce que tant que c'est à côté de l'arbre, ça veut dire que toute l'énergie de l'enfant est obligée de monter. Parce que je vous ai déjà dit, tout ce qui existe, on peut semer dans la terre. Je peux semer une parole dans la terre comme je peux semer un papier dans la terre. Je peux prendre une graine et lui parler et la semer dans la terre. Je peux prendre mes perles et les prononcer des paroles là-dessus et les semer pour un temps dans la terre et les reprendre après. Tout ce qui existe peut être semé dans la terre, y compris les cheveux. Et dans ce cas-ci, les cheveux ont besoin d'un tuteur. Le tuteur, le mot tuteur dans les traditions africaines représente Atoum, a besoin d'un tuteur, puisque Atoum représente l'érection. Et le tuteur est une érection, c'est-à-dire le djèd qui est encore le phallus d'Osiris. Et donc ce tuteur-là, qui est un arbre, qui est une énergie montante, ne fera que drainer les cheveux de l'enfant vers sa propre montée pour répondre au principe de l'enfant, au principe des cheveux, à savoir ce qui est élevé. La signification métaphysique du cheveu, c'est ce qui est élevé. Est-ce que vous voyez ? C'est très important de comprendre cela. Donc, ne faites plus n'importe quel geste. C'est pourquoi je dis souvent qu'il nous faut créer une école de la vie. Une école de la vie où les jeunes hommes et les jeunes filles doivent venir apprendre des gestes et des comportements initiatiques. Ne serait-ce que pour leurs enfants, parce que tu peux être de n'importe quelle condition matérielle, physique, peut-être que tu es pauvre, mais tu dois connaître les gestes initiatiques au moment où tu laves l'enfant, au moment où tu nettoies l'enfant, au moment où tu fais ceci pour le placenta, pour le cordon ombilical. Est-ce que vous en avez gardé une portion et dans quelles conditions ? Et les cheveux que vous ramassez pour les garder, vous ne devez pas les mettre dans un sachet. La plupart du temps, il faut trouver des feux et les conserver ou carrément les conserver dans du papier qui a encore des feux, mais pas dans un sachet par exemple. Vous voyez, ce sont des petites choses que vous faites qui demain créent des situations désagréables dans la vie de votre enfant parce que, quoi qu'on dise, une partie de votre enfant, surtout venant de ces premiers éléments qui n'existaient pas et qui ont commencé à exister, eh bien, naturellement, ces éléments peuvent définitivement affecter la vie de l'enfant. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Vous le savez, maintenant, en dehors de ça, vous pouvez, le reste des cheveux, vous pouvez faire des rituels de bénédiction à votre enfant, de consécration à votre enfant sur une certaine période parce que les cheveux représentant ce qui est élevé, eh bien, les consécrations, les rituels que vous allez faire sur les cheveux de votre enfant, ça ne fera que permettre à l'enfant d'accroître son intuition et sa capacité à réussir dans la vie. Je vous remercie, mais avant de vous quitter, j'aimerais donc partager avec vous une information très importante. Elman Sugotson fête son anniversaire le 9 octobre. Et comme le 9 octobre, c'est celui qui fête son anniversaire qui doit accorder également des bénédictions, nous avons décidé que le mercredi, eh bien, nous allons être en contact avec vous pour une courte méditation. Cette méditation, nous vous l'enseignerons et cela vous permettra de la faire avec vous-même, avec votre famille, avec beaucoup d'autres personnes à chaque anniversaire si vous le souhaitez. Étant donc né un samedi, eh bien, je respecterai toujours mon rituel du jour de naissance. Mais en dehors de ça, eh bien, je demanderai à toutes les personnes qui le voudraient bien au cours d'une rencontre qui aura lieu le mercredi. D'ailleurs, toutes les personnes, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a un groupe qui est créé récemment, enfin, qui a été créé, mais qui servira également de groupe d'études pour parler donc de l'égrégore. Vous vous rappelez qu'on a le sujet de l'égrégore aujourd'hui même. Et donc, samedi, ce samedi, excusez-moi, souvent je perds des notions, ce samedi 5 octobre, eh bien, nous avons cela. Et dans ce même groupe-là, eh bien, ce groupe sera maintenu pour que le mercredi qui va suivre, parce que samedi 5, dimanche 6, lundi 7, mardi 8, mercredi 9. Donc, c'est mon jour de naissance. Nous allons pouvoir nous retrouver également dans ce groupe. On vous donnera des précisions pour l'heure, pour pouvoir parler certainement de l'anniversaire, mais surtout faire un rituel d'anniversaire que vous allez tous faire pour Elmancio Godson et vous pourriez le faire en apprenant cela pour toutes les autres personnes que vous souhaiterez. D'accord ? Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Commencez à vous préparer pour Raphosa. Nous allons à partir du 13 octobre lancer officiellement Raphosa. Vous aurez tous les détails qui vous aideront à vous préparer pour Raphosa. Donc, soyez prêts. Juste après mon anniversaire, le 9, nous allons commencer à lancer Raphosa et ce sera pour de bon. Vous trouverez également en bas les liens qui vous feront entrer dans le groupe gratuit sur Telegram, groupe dans lequel on parlera de l'égrégore. Et le mercredi 9, on parlera également de l'anniversaire pour une méditation à faire pour Elmancio Godson. Dans une autre capsule avant, je vous expliquerai quelle sera la méditation à faire pour que vous vous prépariez à la faire de façon professionnelle, spirituellement parlant. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule encore plus intéressante. Paix à vous.